On poursuit le petit bras avec un show techno. Tout d'abord, les gagnants du concours La revanche vide ses tiroirs. Alors, le grand gagnant qui mérite l'ensemble de 11 claviers interchangeables Z-Boards, c'est Michael Breton de Sainte-Rose. Bravo, Michael. Les deux gagnants d'une Mega Memory Watch, eh bien, ce sont Kevin Roy Power de Sainte-Pie et Catherine Gravel de Charmy. Et il y a deux gagnants qui gagnent un jeu de console. C'est Robin Fabiani de Montréal et Rita Chaput de Valcourt. Et bravo également aux 24 gagnants qui se méritent un T-shirt, qui méritent en fait, pardon, un T-shirt de La revanche, photographié par les membres de La revanche. Parlant, oui, bravo à tous les gagnants. Parlant des membres de La revanche, eh bien, on accueille deux gars qui nous ont fait passer encore une fois cette saison par toute la gamme des émotions, Mathieu Pichette et Hugues Savoie. Ah bien, Mathieu est trop occupé à saluer les autres, alors... Merci d'être avec nous, Mathieu. Hugues, tout d'abord, toi qui critiques les jeux, qui en a critiqué une trentaine cette année. 31 cette année, oui. Alors, ton coup de cœur de la saison. Bien, très largement, Patrick, mon coup de cœur cette année, c'est pas un jeu que j'ai critiqué. En fait, c'est un jeu qui date d'octobre 2002. Il s'agit, je t'en parle, parce qu'il s'agit quand même d'un jeu qui a fait beaucoup les manchettes cette année à cause de son contenu totalement immoral. C'est mon coup de cœur cette année. C'est le jeu auquel j'ai le plus joué. Il s'agit de Grand Theft Auto Vice City. Et la raison pour laquelle je l'ai s'y apprécié, c'est pas à cause du côté immoral, c'est plutôt à cause... D'après moi, ce jeu-là représente l'avenir du jeu vidéo. C'est un jeu dans lequel le joueur est laissé absolument libre de faire ce qu'il doit faire dans le jeu ou de l'explorer à sa guise. Alors, c'est ce que j'attends du jeu vidéo dans l'avenir, d'être libre totalement. Et de faire des trucs moraux ou immoraux. Et toi qui seras libre cet été, tu vas vaquer à quoi? Bien, écoute, probablement en m'inspirant de Vice City, j'ai l'intention de voler un char et de trouver quelque chose d'immoral à faire à Montréal. Oh, bravo! Bravo! Bravo, Ligue! Et Mathieu! Oui, Patrick. As-tu un coup de cœur, toi, mon cher Mathieu Pichette? Tu sais, Patrick, comme c'est un talk show, ma femme, mon gros têteux, mon coup de cœur cette année, c'est la merveilleuse équipe avec laquelle on travaille. Oh, bravo! Bravo! L'équipe de la Revengers! J'ai tous et chacun très extraordinaire. Et on me demande souvent, Mathieu, comment ça se passe dans les coulisses de l'émission, derrière les caméras? Eh bien, je vous répondrai ce soir, parce que, là, derrière des nerds, c'est un univers rempli de coulisses très intéressantes. Et j'aimerais, à ce sujet, vous présenter un reportage qui vous donne une idée de comment ça se passe. Bonjour, Patrick. Bonjour. Il est quelle heure présentement? Trop aux adhérents, c'est ça. C'est à 7h30 que commence la préparation à l'enregistrement de la revanche. C'est tôt, selon Hugues Savoie. Et c'est un peu plat, en fait, parce qu'on arrive très tôt et on attend très longtemps avant que ça commence. C'est tôt et c'est un peu plat, en fait, parce qu'on arrive très tôt et on attend très longtemps avant que ça commence. Nous, les défauts de Joël, là, qu'est-ce que tu dois couvrir le plus? C'est chien! Son cou. Elle a un cou blanc de poulet. Autant, la première année, j'arrivais ici avant tout le monde, c'est vrai. Merci. Aujourd'hui, je suis plus capable. Après 4 ans, là, je trouve ça bien de bonheur. Ça ne touche pas de tête. Tu sais, c'est le doc, ce matin. Le doc match où? Je pensais que les nerds sont déguisés en docteur. Bienvenue à cette séance de dissection de cadavres. Bienvenue à cette séance de dissection de cadavres. T'enlèves un drap qu'il y a sur la table. Mais ce n'est pas encore que là, c'est des CD. Dissection virtuelle, là. Très fort. La dissection virtuelle. Comment tu fais pour trouver toutes ces bonnes idées-là, à tous les shows? Je mets 25 cents dans un gars qui s'appelle Barclay-Fortin, et là, les idées sortent. Stéphane nous disait que pour créer une bonne émission, il suffisait juste de donner 25 cents. C'est vrai. Et de là, tu avais juste à écrire le choix. Par commettre de l'information. Quand tu as compris ce que ça veut dire, ce n'est pas ce que ça veut dire, ce que t'as dit que ça veut dire. Non, je n'ai pas compris ça. Tu sais, Patrick, il dit des niaiseries, puis il dit des affaires intelligentes. Mais moi, je suis responsable des deux. Décollage réussi ce matin pour la capsule. OK, il va falloir que Mathieu ferme sa gueule, par exemple, parce que sinon, je n'arriverais pas à me concentrer. Tout de suite après ce message d'intérêt public. Paul Cry, hein? Que des phares, il fait pour critiquer sur ce penteau. Mais la revanche des nerds, ce n'est pas juste Patrick Masbourian qui se trompe, c'est aussi des chroniqueurs qui se trompent. On a recommencé. On a dû recommencer. Ce n'était pas assez fluide la première reprise. Donc, on a recommencé une deuxième fois. Ça, les gens ne le voient pas. Il y a plein d'affaires secrètes comme ça qu'on ne voit pas. Il existe depuis pourtant longtemps. Parce que de toute évidence, la compagnie de Tombouctoul, elle a l'affaire. Bien, vous en faites des guenilles. Ou bien, vous la donnez au précipiteur. Et le jour, elle reçoit un p'tain. Qu'est-ce que ça fait que ça traîne encore sur Internet quand la... Ça va être tough. Pas si pire, quand même. Est-ce que tu trouves que tu performes aussi bien dans les temps d'antenne que dans tes chroniques? Ça, il n'y a aucun problème. C'est 45 secondes. Ça prendrait vraiment un effet pour se tromper là-dedans. Mais ici, il faut qu'on se parle. Le président Georges W. Bush vient d'indiquer. Le président Georges W. Bush a annoncé que la course à la Lune, le président Georges... En effet, il faudrait vraiment être épais. Je vais te dire... Moi, ça c'est moi que j'ai acheté... Un, un, un... Un, 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 un... Des gros, des gros... C'est mieux que ces quatre... Tabarna... Je vote que de produ... Que de produ... De quatre. Ça a l'air qu'il y a un problème technique. C'est une excellente occasion d'aller voir l'équipe d'en bas. On est dans la régie dite mobile de l'émission. Alors ici, ce qui se passe, c'est vraiment ce qu'on appelle le découpage de l'émission avec une assistante à la réalisation, aiguilleur, ce qu'on appelle le générateur de caractère. Il y a la section son, opération VTR, contrôle d'image, ingénieur du mobile. Je disais, M. Rochelot, je vais sauver le show, j'ai réparé la machine. Alors on peut y aller et on est vraiment en retard. On a plein son. Deux, un.